êtes-vous présents je dis gloire à dieu que le saigneur bénisse ce soit au nom de jésus père nous te remercions pour notre formation merci pour l'investissement que tu fais dans notre vie nous te remercions pour la façon dont tu ouvres nos yeux tu touches nos yeux et que tu nous enflammes nous prions que notre venue ici et que notre formation ne soit pas vaine au nom de jésus cela va affecter notre croissance dans la cellule cela va affecter notre croissance dans l'industrie cela va affecter notre croissance dans toute l'église entière aide nous seigneur à être des flambeaux de feu pour toi et faire ce que tu appelles à faire de manière efficace merci pour l'exhaustement au nom de jésus nous prions que quelques cris amen nous venons dans mathieu chapitre 9 et nous lisons à partir de verset 36 mathieu chapitre 9 verset 36 voyant la foule il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger comme christ a appelé ses disciples à lui même pour qu'il soit avec lui afin de les former de les transformer et il voulait qu'ils aient la même pensée le même coeur le même souci la même compassion pour les perdus comme lui même avait la compassion pour les perdus premièrement il voulait qu'ils voient avec les yeux par lesquels il voyait les multitude deuxièmement il voulait qu'ils cherchent les perdus comme il cherchait les perdus troisièmement il voulait que ses disciples se donne de manière sacrificielle comme lui christ le seigneur le sauveur c'était sacrifier lui-même pour les âmes il voulait ainsi que ses disciples est tellement la pensée de christ tellement la pensée du sauveur de sorte que la chose essentielle pour eux soit l'essentiel pour lui alors comme il a vu la multitude il a pensé à quelque chose il y a quelque chose qu'il a senti il y avait quelque chose qu'il voulait faire vous voyez les multitudes dans les rues dans votre dans vos communautés partout vous allez comment vous sentez-vous envers les multitudes comment voyez-vous les multitudes comment êtes vous passionné à chercher le salut des multitudes revenons dans le verset 36 voyant christ voyant la foule les hommes les femmes les jeunes et les vieillards il fut ému de compassion pour elle pourquoi parce qu'elle était pauvre parce que ces gens étaient affamés parce qu'ils n'avaient pas de nourriture à cause de l'économie de la nation en ce temps là ou bien à cause des choses matérielles non parce qu'elle était languissante et abattue dispersée comme des brebis qui n'ont point de berger personne pour les diriger personne pour les enseigner personne pour les former personne pour les former personne pour les former aux disciples là alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers il a utilisé le mot moisson comme vous considérez l'ancien testament et le nouveau testament vous allez voir que le mot moisson est utilisé de diverses manières premièrement ce mot est utilisé pour la moisson des récoltes dans les champs deuxièmement ce mot est utilisé pour la moisson des âmes dans le royaume les faits sortis du champ du monde les moissonner et les amenant à la sécurité sous la couverture du royaume de dieu troisièmement ce mot est utilisé pour la moisson de la fin du temps la moisson de la fin des temps cela veut dire que lorsque le monde tirera à sa fin comme le monde tirera à sa fin il y aura le jugement le juste ira au ciel et l'injuste l'unique le méchant ira de l'autre côté le lieu du châtiment considérons ce mot moisson dans ses diverses manières je considère jean chapitre 4 jean chapitre 4 verset 34 jean chapitre 4 verset 34 jésus le dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son oeuvre ne dites vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson il dit comme vous observez autour de vous vous voyez les culturateurs qui moissonnent vous vous dites ah voici le temps de la moisson le temps de récolte il y reste encore quatre mois il dit voici je vous le dit levez les yeux et regardez les champs il parle encore des champs la moisson normale par les cultivateurs les paysans maintenant il parle ici dit regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson les champs qui déjà blanchissent les âmes d'âmes les âmes d'hommes qui sont déjà prêtes pour être gagné à christ celui qui moisson reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle ouais maintenant il parle de la moisson des âmes les amener les faits sortis des champs du désert du péché et les amener à la vie éternelle afin que celui qui s'aime et celui qui moisson se régissent ensemble il parle maintenant de la récompense que nous avons à la fin des temps car en ceci verset 37 car en ceci ce qu'on dit est vrai autre est celui qui s'aime et celui qui s'aime c'est dans le coeur des gens et autre celui qui moissonne il ne les envoie pas pour cultiver pour sauver pour moissonner dans le champ mais il les envoie pour amener les âmes dans le royaume alors il utilise le mot moisson comme pour amener les âmes dans le royaume de Dieu je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé d'autres ont travaillé et vous êtes entré dans leur travail Numéro 1 il y a la moisson des champs au plan naturel au plan physique au plan normal Numéro 2 il y a la moisson des âmes cherchant à sauver ceux qui sont perdus Troisièmement nous utilisons la moisson Jésus l'a utilisé la moisson le mot moisson en se référant au cadre du jugement éternelle Dans le cadre du jugement éternel lorsque le juge serait admis au ciel et que ceux qui seraient restés impénitents non répentants jusqu'à la mort seront jetés dans l'enfer le feu éternel Ouais la moisson parlant du croyant la moisson à la fin ce serait fait par les anges de Dieu Matthieu chapitre 13 verset 30 Matthieu 13 verset 30 Matthieu 13 verset 30 L'ennemi qui l'a semé c'est le diable la moisson c'est la fin du monde les moissonneurs ce sont les anges Or comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu il en sera de même à la fin du monde Le fils de l'homme enverra ses anges Le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père Que celui qui a des oreilles pour entendre entendre Nous aurons des oreilles pour entendre au nom de Jésus Maintenant nous parvenons à la moisson du temps présent La moisson actuelle dont le Seigneur parle aujourd'hui sur laquelle il s'adresse à nous La moisson du temps présent Nous allons dans Jean chapitre 4 verset 34 Jean chapitre 4 verset 34 Jésus leur dit Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson Voici je vous le dis Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson Ce n'est pas la fin du temps maintenant Déjà en ce temps en ce temps particulier maintenant Les champs blanchissent déjà pour la moisson Nous abordons Luc chapitre 10 Les versets 1 et 2 Luc chapitre 10 Les versets 1 et 2 Après cela Le Seigneur désire encore 70 autres disciples Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller Il leur dit La moisson est grande En ce temps présent la moisson est grande C'est au présent ce n'est pas au futur ici Il parle maintenant de la moisson des âmes qui doivent venir dans le royaume maintenant La moisson est grande Lui-même il le faisait Les 12 ont été envoyés deux à deux Et ils l'ont accompli et ils continuent de le faire Maintenant il voulait avoir les 70 pour les envoyer deux à deux également De sorte que l'oeuvre soit accomplie 12 plus 70 ça fait 82 Il les envoie maintenant pour qu'ils puissent rassembler les âmes Et cependant il dit La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Il y a maintenant un autre qui s'est rallié Que Jean et Jean Jacques et Jean vu chasser les démons au nom de Christ Il dit Lui nous ne suis pas Nous l'avons interdit Il dit non Ne l'empêchez pas Nous ne sommes même pas nombreux Les 12 Les 70 Et cet autre Ce n'est pas suffisant Et un autre dit Je te suivrai Je vais prendre congé de mes parents Non nous n'avons pas son temps Nous n'avons pas ce plaisir Ce loisir Nous n'avons pas assez de temps La moisson est grande Nous n'avons pas assez d'ouvriers Si vous mettez la main à la charrue Et que vous regardez en arrière Vous n'êtes plus digne du royaume de Dieu Alors Allez prêcher la bonne nouvelle Du royaume Verset 2 Il dit La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Priez donc Le maître de la moisson D'envoyer des ouvriers Dans sa moisson Et c'est pourquoi il est appelé Le champ est vaste Les ouvriers sont peu nombreux Encore peu nombreux Même nous tous ici impliqués C'est pourquoi il dit Que nous devons nous lever Et le faire Et rallier les autres Impliquer d'autres Pour qu'ils puissent se joindre A nous Et ils doivent le faire Au nom de Jésus Je dis tu le feras Je le ferai Nous ne permettrons Pas que la moisson passe Et que les gens ne soient pas sauvés Jérémie chapitre 8 Jérémie chapitre 8 Jérémie chapitre 8 verset 11 Jérémie chapitre 8 verset 11 Il pense à la légère La plaie de la fille de mon peuple Paix, paix, disent-ils Et il n'y a point de paix Il y a les gens qui sortent Maintenant Ils sont supposés prêcher l'évangile Moissonner Mais Ils ne sont pas sérieux Ils ne sont pas profonds Par rapport à la repentance Par rapport à la confession Ils ne sont pas directs Par rapport à la foi en Christ Ils ne sont pas totalement directs Dans la foi en Christ Et dit maintenant Il pense à la légère La plaie de la fille de mon peuple Paix, paix, dit-il Et il n'y a point de paix Verset 20 La moisson est passée L'été est fini Et nous ne sommes pas sauvés Il y a plusieurs personnes Auxquelles Les gens disent Il y a la paix, la paix, la paix Tout va bien pour vous Pendant que rien ne va pour eux Si En ces derniers jours Si nous ne le vont pas Pour aller Pour leur parler Ils vont crier Pour dire La moisson est passée L'été est fini Et nous ne sommes pas sauvés Les gens autour de nous Seront sauvés Je dis Les individus dans nos Villes seront sauvés Les gens dans nos pays Seront sauvés Dans ce continent Nous allons nous lever Pour les atteindre Nous n'allons Épaillons Nous n'allons pas ménager D'efforts Et nous allons les atteindre Au nom de Jésus Dans notre message La moisson se réfère A la prédication de l'Evangile Conduit les pécheurs A la repentance Conduit les pécheurs A la foi en Christ Conduit les pécheurs Au pardon Et au salut Et conduit les pécheurs A la liberté Et à la victoire Sur le péché Le thème d'aujourd'hui Est délibéré Comme Le souci déterminé Est approprié Pour la moisson Des âmes Le souci déterminé Est approprié Pour la moisson Des âmes Notre souci Notre préoccupation Doit être déterminé Résolu Comme Christ Lorsqu'il vit La multitude Son intention Sans son intention Sans elle Sa passion Est de les atteindre Avec l'Evangile Salvateur Déterminé Le souci déterminé Le souci déterminé Le souci approprié Le souci qui est approprié C'est que nous nous rassurons Que nous les cherchons Jusqu'à ce qu'ils aient le salut authentique C'est là Le souci pour la moisson des âmes Nous allons considérer Trois choses Dans le message Premier point Le souci pour les pêcheurs Sans participer à leurs péchés Le souci pour les pêcheurs Sans participer à leurs péchés Deuxième point L'engagement Au gain d'âme Avec l'expérience Du salut authentique Nous ne voulons pas sortir Et juste prêcher Ce que nous pensons être l'Evangile Et amener les gens à réagir A ce que nous pensons Qu'ils ont entendu Et cependant Le nom n'est pas dans le livre de vie Et cependant Ils ne sont pas Sains et sauvés totalement L'engagement L'engagement Au gain d'âme Avec l'expérience Du salut authentique Troisième point L'accompagner D'esprit Sans Christ Nous ne pouvons rien faire Sans l'esprit de Christ Nous ne pouvons rien faire Alors Nous devons avoir La connexion Avec l'esprit de Dieu Nous devons avoir L'accompagner L'accompagner L'esprit L'accompagner L'esprit Avec le revêtement De puissance Ou avec le revêtement Pour la force Nous avons besoin De ce revêtement De puissance pour que nous puissions tenir debout ferme, nous puissions tenir de manière assurée, tenir avec la colonne vértébrale ferme, tenir avec une conviction ferme, tenir avec le courage et l'intrépidité pour déclarer le véritable évangile aux pécheurs qui va produire la conviction dans le cœur et les pousser sur le genou et les amener à pleurer pour le vrai salut. La compagnie de l'esprit avec le revêtement pour la force. Premier point. Est-ce que vous vous rappelez du premier point, notre premier point? Dites-moi le premier point de ce message. À peine j'entends ce que vous dites, dites-le à haute voix. C'est bien le souci pour les pécheurs sans participer à leur péché. Nous revenons dans Matthieu chapitre 9, verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Le berger lui-même, le sauveur lui-même, doit rester sans péché pendant qu'il a le souci pour les pécheurs. Le Seigneur lui-même, est resté ferme pendant que les gens pour lesquels il se souciait tombaient. Le Seigneur lui-même, était courageux et fort pendant que ceux pour qui il se souciait étaient languissants. Ils n'étaient pas comme eux. Il n'y a pas de raison. Pour le sauveur, d'être comme les pécheurs. Il n'y a pas de raison. Pour le gagnant d'âmes, d'être comme les pécheurs. Nous avons le souci pour les pécheurs. Mais nous n'allons pas nous contaminer avec leurs péchés. Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 Galates chapitre 5 verset 1 En Galates chapitre 5 au verset 1 nous parlons du décroyant. Vous sortez vous toucher les incroyants. Vous sortez pour montrer aux péchés la voie du salut. Tenez ferme. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Les péchés que vous avez abandonnés avant. Le mal que vous avez abandonné avant. La souci que vous avez laissé auparavant. L'impurité. C'est ce que vous allez donner comme témoignage. Quand vous leur parlez pour dire Venez au Seigneur. J'étais comme ceci. J'étais comme cela. Le Seigneur m'a sauvé. Il a changé ma vie. Et si vous devez être un communicateur puissant de l'évangile. Vous devez être debout. Fermes. Sur le terrain ferme. Pendant que vous amenez ces gens. Vous les faites sortir de leur péché. Vous êtes soucieux. Vous êtes préoccupés. Mais vous ne serez pas comme eux. Vous êtes soucieux. Mais vous ne ferez pas ce qu'ils font. Vous êtes soucieux. Vous n'allez pas vous impliquer dans leur erreur. Vous ne serez pas impliqués dans leur péché. Pendant que vous êtes soucieux. Vous prenez de l'attention pour eux. 2 Timothée chapitre 2 2 Timothée 2 Timothée 2 4 2 Timothée 2 4 Il n'est de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enroulé. Personne. Comme vous allez vers les pécheurs. Il y a des gens qui disent. Si je ne les ressens pas. Si je ne m'habille pas comme eux. Si je ne bois pas ce qu'ils boivent. Je n'aime pas la boisson aimée. Pour accorder là. Pour qu'ils sachent que je suis juste comme eux. Si tu es comme eux. Tu as besoin du salut toi même. Si tu es comme eux. C'est parce que tu es sauvé. Et c'est parce que tu es différent. C'est pourquoi tu vas vers eux. Tu es préoccupé pour ces pécheurs. Mais tu n'es pas embarrassé. Par leur péché. Marc chapitre 4 verset 18. Le souci pour les pécheurs sans participer à leur péché. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuses. La plupart de ces gens-là ont des églises et des dénominations. Ils ont des prédicateurs. Ils ont des traditionnalistes. Ils ont des credos. Ils ont des doctrines. Ils ont des mots d'ordre. Mais malgré leurs credos, leurs traditions, ils ne tiennent pas. Pourquoi? A cause des soucis de ce monde. Et à cause de la séduction des richesses de ce monde. Et à cause des désirs désordonnés pour d'autres choses. Des désirs impurs. Et cela rend improductive la parole dans leur vie. C'est pourquoi vous allez vers eux. Ils sont si religieux. Ils sont si zélés. Ils font assez de choses. Cependant, nonobstant cela, ils ne sont pas sauvés. Vous ne voulez pas qu'ils vous présentent leurs propres affaires, leurs propres soucis de la vie. Vous ne voulez pas qu'ils vous entraînent, qu'ils vous étouffent dans la politique. Vous êtes préoccupés pour eux. Vous êtes intentionnés pour les faire sortir. Vous ne voulez pas qu'ils vous entraînent dans ce qui est en train de les détruire. Alors, sortez pour prêcher la parole. Nous sortons. Vous devez être très attentionnés. Veillez, vigilent. Ne soyez pas impliqués. Ne soyez pas impliqués ou bien portés. Entraînés dans leur méchanceté. Il dit dans deux pièces. Deux pièces. Deux pièces. Chapitre 2. Deux pièces. Chapitre 2. Verset 20. Deux pièces. Chapitre 2. Verset 20. En effet. Si après s'être retiré des souillus du monde par la connaissance du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Il s'est là du croyant. Il a échappé aux pollutions du monde. Il s'est retiré. C'est là le gageur d'âme. Il s'est retiré des pollutions, des souillus du monde. Il s'est là du prédicateur. Il a échappé. Il s'est retiré de ses souillus. C'est pourquoi il va vers ces gens dans le monde. Et il les appelle maintenant à la repentance. Vous les repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. En effet. Si après que ce prédicateur s'est retiré des souillus du monde par la connaissance du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. S'ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Vous ne serez pas de ce type-là. Votre fin ne sera pas pire que le commencement. Ma fin sera meilleure. Je dis ma fin sera meilleure. Ce que j'ai combattu les années passées, je dois combattre cela maintenant. Ce que j'ai vécu dans les années passées, je dois combattre cela, vaincre cela. Ce à quoi j'avais dit non, dans les années passées, je dois toujours dire non. Aujourd'hui, je ne serai plus impliqué, entraîné dans les pécheurs. Je ne suis intéressé par le salut des pécheurs. Je suis intéressé pour la croissance de l'église. Je suis intéressé d'amasser des milliers, des millions dans le royaume. Mais, dans cette passion, je ne dois pas compromettre, je ne dois pas rabaisser le standard. Mais, je ne dois pas m'embarrasser ou m'impliquer avec les pécheurs des gens que je veux gagner. Je le dis pour moi-même et je le dis pour toi. Galates, chapitre 2, verset 18. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout ce que l'apôtre-pôtre disait, j'ai la précaution, l'attention pour les enfants d'Israël. Le souci pour ceux qui sont juifs. Moi, je suis un juif de la tribu de Benjamin. Et je veux qu'ils viennent tellement, qu'ils sortent du mal, qu'ils sortent de leur péché et qu'ils viennent à Christ. Mais, je sors et je dis aux gens, et je parle de ma bouche, je mets cela par écrit, et je dis que l'ancienne alliance est partie, que les traditions des juifs ne peuvent pas sauver. Je leur ai dit, blanc sur noir, ou noir sur blanc, et je dis que personne, rien, que la circonstitution ne peut pas être objet de salut. Et je leur ai dit que la loi de Moïse, la loi civile, la loi religieuse, la loi traditionnelle, où la tradition des ancêtres ne peuvent pas sauver. Oh, seulement Jésus, seul Jésus peut sauver. Et je l'ai mis dans le message de l'évangile, et que Jésus-Christ est le seul sauveur. Alors, si je devais être très attentionné, très soucié pour le salut des juifs, et que je dise, bien, je les ai rencontrés, j'ai passé des années pour atteindre ces juifs. Ils n'ont pas voulu m'écouter. Et si je continue de dire ce que je dis là, mais je sais que si je passe par le portail, la porte de leur loi, si je passe par la porte de leur alliance à Bolivre, et que je dise, je ne veux pas que vous entendiez ceci, L'Ancien Testament, les lois, les lois cérémoniales, les lois cérémoniales de l'Ancien Testament, tout est valable. Et tous ces rituels là, tout est bien, mais vous devez ajouter à cela Christ, garder ces choses là, ces traditions, mais ajouter à cela Christ, ils allaient accepter. Et maintenant, des multitudes vont venir de mon côté, mais alors, je serai ainsi entraîné dans leurs choses. Si je rebâti, les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même. Si je me force à gagner ces israélites, je me constitue moi-même un transgresseur, un transgresseur. La même chose s'applique à nous, tout ce que le Seigneur nous a enseigné à travers les écritures. Que voici, ceci c'est un péché, la polygamie, voici un autre péché, l'ivrognerie, c'est du péché, voici le péché, le vol, l'urc. Ceci c'est un péché, la corruption, vous devez sortir de ces choses. Mais, si nous disons maintenant, à Pensez-y, combien de ces gens que vous connaissez, qui ne sont pas encore divorcés et se sont remariés, combien de ces gens que vous connaissez, qui ne pratiquent pas la corruption, combien de ces multitudes que vous connaissez, qui n'utilisent pas des choses magiques, des choses occultistes. Si nous continuons à mettre de l'accent sur ces choses-là, combien d'entre eux viendront ? Mais, si à cause de ce souci, parce que nous avons le souci pour eux, nous rabaissons la vérité, nous inversons la vérité, nous suspendons la vérité. Et, nous, et que nous ne parlons pas de la repentance à la manière du Nouveau Testament, de manière profonde. Et, alors, nous rebâtissons et nous permettons, nous donnons la laissance aux choses qu'on avait détruites avant. Ils ne seront pas sauvés, nous leur disons seulement, Père, Père, pendant qu'il n'y a aucune paix. Et, ils vont toujours pleurer, pour dire, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Ce n'est pas seulement eux, nous-mêmes, qui avons été entraînés, nous serons perdus. Je prie que vous ne serez pas perdus. Voyez un homme, qui est sorti du puits, qui se tient à la margelle du puits, il jette la corde dans le puits, pour faire sortir l'homme qui est tombé dans le puits, pour le faire sortir. Mais, c'est l'homme dans le puits, au fond du puits, qui est arrivé à la tirer au fond du puits. A Dieu ne plaise, ils ne vont pas vous attirer en bas, vers le bas, ils ne vont pas vous noyer, ils ne vont pas vous ramener dans le puits du péché, au nom de Jésus. Vous voyez quelqu'un, qui essaie de faire sortir, d'arracher une âme de la main de Satan. Et, il, il veut arracher cette âme de Satan du péché, de la main du maître. Pendant qu'il fait cela, en parlant à ce péché, en plaidant vers cette âme, en priant, en l'attirant. L'autre homme, pendant que vous essayez de l'attirer pour le sauveur, comme disciple, cet homme-là, il parle, il parle, ça peut être une femme ou un homme, et il utilise la sagesse mondaine. Et, finalement, on ne finit pas de devenir disciple de Satan. A Dieu ne plaise. Cela ne m'arrivera pas. Je dis, cela ne vous arrivera pas. Voyez cela. Car, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Verset 19 Car, c'est par la loi que je suis mort dans la loi, afin de vivre pour Dieu. Donc, si je reviens encore sur la loi, je me fais un transgresseur. Je suis mort au monde, je suis mort au péché, je suis mort au mal, afin de vivre pour Dieu. Vous vivrez pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce que le Seigneur nous dit, c'est que, quand vous sortez, et que vous atteignez les pécheurs, pour les convertir, voulant qu'ils soient nés de nouveau, voulant que leur vie soit transformée, changée, et les ajouter au royaume de Dieu, vous ne leur permettez pas de vous ajouter dans le royaume des ténèbres. Cela n'arrivera pas. Je dis, il n'en sera pas comme ça. Juge, chapitre 8, 22 Les juges, 8, 22 Les juges, 8, 22 Dans le verset 22 Les hommes d'Israël dirent à Jédéon, domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivré de la main de Madian. Jédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne dominerai point sur vous. C'est l'éternel qui dominerai sur vous. N'est-ce pas bien? Ou bien c'est mauvais que l'éternel domine sur vous. Je vais relire cela encore. Jédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'éternel qui dominera sur vous. N'est-ce pas bien? Ou bien c'est bien. Verset 24 Jédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun des anneaux que vous avez eus pour buter. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient, dites-moi, car ils étaient ismaïlites. Vous voyez, il est un israélite qui allait combattre contre les ismaïlites. Il a conquis, il a vaincu par la puissance de Dieu, et il semblait aimer ce qui était dans ces ismaïlites. Il dit, bien, oui, quant à la question que je vais réussir, vous, non, mettez cela de côté, c'est l'éternel. Mais il trouvait plaisir dans ces ismaïlites. Il dit, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Jédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madien, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Jédéon en fit un éphode, et il le plaça dans sa ville à Ofra, où il devait l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Jédéon et pour sa maison. Il fut entraîné, il fut entraîné, il fut pris au piège. Le Seigneur était avec lui, il est allé dans la puissance de l'Esprit de Dieu, il a vaincu. Maintenant, en revenant, il est devenu quelqu'un, il a été séduit. Je ne serai pas séduit. Amatia devait roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jordan, Jordan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué, sauvé, mais non sanctifié. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Apparemment, à l'extérieur, tout semblait bon, mais sans un cœur conçu. Ce n'était pas avec un cœur sanctifié, ce n'était pas avec un cœur parfait, ce n'était pas avec un cœur pur. Voyez le verset 14. Il est allé au combat, il a vaincu après la victoire qui s'est arrivée. Verset 14. Lorsqu'Amasia fut de retour après la défaite des Édomites, il fit venir les dieux des fils de Séir, et se les établit pour Dieu. Il a établi les dieux étrangers pour ces dieux. Il a établi les dieux d'idoles pour être ces dieux. Il se prosterna devant eux et leur offrit des parfums. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Amatsia, et il envoya vers lui un prophète, qui lui dit, « Pourquoi as-tu recherché les dieux de ce peuple, quand ils n'ont pu délivrer le peuple de ta main? Tu as compté sur le Dieu du ciel, tu t'es confié au Dieu du ciel, et il t'a donné la victoire. Pourquoi maintenant, tu dépends maintenant de leur Dieu, qui ne pouvait pas les délivrer de ta main? » Quand il parlait, Amatsia lui dit, « Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Est-ce que je t'ai appelé pour dire, sois mon conseiller? Est-ce que moi, j'ai dit que je veux de la correction? Est-ce que moi, je t'ai dit que je ne sais pas ce que je fais? Est-ce que je t'ai dit que, d'aller chercher un message de la part de Dieu pour moi, ne sais-tu pas que je suis assez mûr pour savoir ce qui est bon pour moi? Est-ce que nous t'avons fait conseiller du roi? Retire-toi! Je ne peux adorer, je suis roi, je ne peux adorer ce que je veux. Je ne veux être sous aucun contrôle d'aucun prophète. Retire-toi! Pourquoi veux-tu qu'on te frappe? Le prophète se retira en disant, « Je sais que Dieu a résolu de te détruire parce que tu as fait cela et que tu n'as pas écouté mon conseil. » Que Dieu nous aide, nous ne serons pas entraînés, nous ne serons pas séduits. Je dis, « Je ne serai pas entraîné. » Acte chapitre 8 Acte chapitre 8, 14 Acte chapitre 8, 14 Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Allons dans le verset du 8 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrait de l'argent. Pierre et Jean ont quitté Jérusalem, sauvés, sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, et ils imposaient les mains aux Samaritains qui recevaient le Saint-Esprit. Maintenant, Simon, le magicien, est venu vers eux. Simon, le rétrograde, le péché secret, est venu vers eux et dit, « Je vais vous donner de l'argent. Vendez-moi ce pouvoir. » Il voulait les pousser à prendre le pot de vin, la corruption. Je vous ai dit, « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Il voulait maintenant les corrompre, il voulait les corrompre, les sous-doyer, pour dire, « Je vous donne de l'argent. Donnez-moi aussi également, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains, reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre, vous ne serez pas séduit. Je dis, « Je ne serai pas séduit. » Vous ne serez pas séduit. Nous ne serons pas séduits au nom de Jésus. Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerait à prix d'argent. Tu n'as, il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant, aux yeux de Dieu, devant Dieu. » « Ton cœur est droit et que tu vas vers les gens dont le cœur n'est pas droit devant Dieu. » « Tu ne dois pas t'entraîner avec eux, t'impliquer dans leur corruption, dans leur modernité, dans leur sueur, dans leur impurité, dans leur mensonge, dans leur méchanceté. » « Tu n'as ni pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. « Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Vous ne périrez pas avec eux. Acte chapitre 24 Acte 24 Acte 24, 24 Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discoursait sur la justice, Oui, Paul apprécie la justice sur la tempérance, le renaissance à soi, et sur le jugement à venir, le jugement de la fin du temps, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Paul, j'aurai une occasion favorable, une occasion favorable, je te rappellerai. Voyez ceci, il espérait, voyez ce point, Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Paul, le prédicateur. Paul, l'apôtre. Paul, celui qui mettait l'accent sur la justice, la sainteté, la piété, la tempérance, le jugement à venir. Il espérait en même temps, Oui, tu as prêché, mais mettons la prédication à côté, Ce que nous connaissons dans une partie du monde, c'est que lorsque vous êtes dans cette situation, vous donnez de l'argent, vous corrompez les gens, afin que je puisse te libérer. Tu donnes de l'argent et je vais te libérer. Ils voulaient corrompre Paul. Personne ne vous corrompra. Vous ne serez pas corrompu. C'est très facile. Lorsque nous voulons les gagner, eux aussi veulent vous gagner. Quand vous voulez les amener de la ténèbre à la lumière, ils veulent vous amener aussi de la lumière aux ténèbres. Cela n'arrivera pas dans votre vie. Voyez, il espérait, verset 26, Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent aussi. L'envoyait-il chercher assez souvent ou assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Il l'envoyait fréquemment chercher Paul, pas pour entendre l'évangile. Il a tant entendu, il voulait juste séduire Paul, il voulait juste corrompre Paul pour s'entretenir avec lui. Mais Paul, R.S.F.M., il n'a pas compromis. Je ne vais pas compromettre. Je dis, vous n'allez pas compromettre. Nous n'allons pas compromettre au nom de Jésus. Oui, nous avons toujours le souci, le souci pour les péchés, mais nous ne serons pas impliqués dans leur péché. Deuxième point, L'engagement au guère d'âme avec l'expérience du salut authentique. Comme nous sortons pour évangéliser, l'une des choses que nous devons nous rassurer, nous ne basculons pas dans la religion, dans la tradition. Nous voulons que les âmes soient réellement sauvées. Luc, chapitre 13, verset 23. Luc, chapitre 13, verset 23. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Oui, oui, quelqu'un pour la question qu'il n'y a pas de... qu'il y a souvent peu qui seront sauvés. Je veux dire, ne pensez pas au nombre, ne pensez pas à l'effectif, mais toi qui pours la question là, efforce-toi d'entrer par la porte, efforce-toi, rassure-toi que tu te détournes de ton péché, efforce-toi, rassure-toi que tu confesses de tout ton cœur, rassure-toi que tu crois au sauveur et que tu es réellement sauvé. Beaucoup tenteront, cesseront à entrer et ne le pourront pas. Jean, chapitre 3, verset 3. Jean, chapitre 3. Jean, chapitre 3, verset 3. Jean, chapitre 3. Jésus lui répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je suis certain que vous avez lu dans les journaux, si vous n'avez pas considéré les journaux, si vous avez pensé à cela une fois, que parfois dans votre vie, vous connaissez le jour de votre naissance. Et lorsque les gens meurent, on écrit l'information dans le document, on y mentionne la date de naissance et la date du décès. C'est la même chose dans le monde spirituel. Vous devez connaître le jour où vous êtes né de nouveau. Le message que vous avez entendu lorsque vous étiez né de nouveau. Comment cela percutait votre cœur lorsque vous étiez né de nouveau. Et comment vous vous êtes détourné du péché, avec tristesse pour votre péché lorsque vous étiez né de nouveau. Comment vous avez invoqué le Seigneur et vous avez demandé qu'il vous sauve. Tu dois te rappeler, tu dois te rappeler, tu dois connaître le changement et la transformation qui est venu dans ta vie. Il doit avoir une expérience définie, du salut authentique. Voyez ceci encore. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, tu étais né avant, maintenant tu dois naître de nouveau spirituellement, naître à nouveau, naître spirituellement. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si nous sortons à l'ordre et que nous pressions l'évangile, nous survolons le message, nous simplifions et que ces gens-là ne sont pas totalement, profondément sauvés depuis le ciel. Nous gâchons notre vie, nous perdons nos vies, nous perdons nos efforts, nous perdons nos capacités, nos ressources. Parce que si ces gens-là n'ont pas le salut défini, l'espérance défini, du salut authentique, et ils peuvent se référer à ceci, pour dire, « Voici comment j'ai obtenu la véritable expérience, la véritable transformation dans leur vie. » Si cela ne s'est pas produit, nous sommes, nous partageons dans la religion. verset 5, Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il est lavé. sa conscience souillé, elle n'avait pas l'eau de la parole. Son cœur souillé, elle n'avait pas la parole. Sa vie souillée, impropre, impure, elle n'avait pas l'eau de la parole. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. A quoi sert-il de travailler, de suyer, de courir, de grimper, monter, descendre, courir par-ci, par-là ? Et que les gens pour lesquels nous travaillons ne sont pas nés de nouveau par la purification, par l'eau de la parole. Et ils ne sont pas nés par l'esprit de Dieu. Ils doivent avoir une expérience véritable du salut. Si nous sommes totalement engagés au gain des âmes, le gain d'âmes, c'est l'art de gagner les âmes à Christ. Numéro 1, il s'agit de les convaincre, de les convaincre, de produire la conviction, de les convertir, de les appeler à la repentance. Ils doivent avoir la conviction. Et ainsi, ils sont appelés à la repentance. Luc chapitre 5, verset 32. Luc chapitre 5, verset 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. Cela doit se produire. Ils doivent être convaincus, convaincus de leur péché, et devenir convaincant, convaincu de leur péché, et connaître le danger de rester dans leur péché. Deuxième chose, c'est séparer les pécheurs de la société pécheresse. Lorsque vous prêchez, lorsque vous dites que vous les aimez, et que vous les faites sortir de leur péché, le salut authentique veut dire, vous séparez les pécheurs de la société pécheresse. Deux Corinthiens, chapitre 6, 17. Deux Corinthiens, 6, 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ceux qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Le salut. Et le sort. Pour le salut, ils sortent, et vous devez les aider à voir qu'ils doivent être séparés de leur partenaire de péché, et de la société pécheresse. Troisième chose, c'est que vous les faites sortir de la génération perverse. Vous les faites sortir d'une génération perverse. Acte chapitre 2, verset 40. Acte chapitre 2, verset 40. Et par plusieurs autres paroles, ils les conjuraient, et les exhortaient, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. Ils doivent sortir. Ils doivent se sauver. Ils doivent être enlevés, séparés de cette génération ou de cette société pécheresse. Numéro 4, cela veut dire, gagner les ans veut dire que vous les faites sortir de leur ancien péché, ancienne habitude, ancienne tradition. Si vous dites que vous travaillez sur eux, vous œuvrez, et qu'ils demeurent dans leurs anciens péchés, dans leur ancienne tradition, dans leur ancienne habitude, dans leur ancien style de vie, alors, ils ne sont pas sauvés. Pour être sauvés, vous dire, qu'ils sortent de leurs anciens péchés. Deux pierres, chapitre 1, Deux pierres, chapitre 1, Deux pierres, chapitre 1, verset 9. Deux pierres, chapitre 1, verset 9. Il doit y avoir cette purification, il doit y avoir ce lavage, il doit y avoir cette séparation totale de la vie ancienne, des anciens péchés. C'est ça la conversion. Si vous êtes converti vous-même, c'est ce qui aurait été fait dans votre vie. Et si ceux à qui nous pressions, ceux à qui, ceux que nous encourageons à venir à Christ, s'ils doivent venir véritablement à Christ, l'ancien style de vie doit partir. Gagner les âmes, c'est les séparer, les amener à couper les liens avec leur ancienne corruption et tradition. Ephésiens, chapitre 2, verset 19. Ephésiens, chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Cela veut dire, ils sont sortis de là où ils étaient et de ce qu'ils faisaient, plus ils sont plus étrangers au royaume de Dieu. Maintenant, Ephésiens, chapitre 4, verset 22. Ephésiens, chapitre 4, verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompte par les convoitises trompeuses. La conversion veut dire que l'ancien style de vie, l'ancienne conduite est coupée, est ôtée et que maintenant nous disons nous sommes en train de les amener dans le royaume, veut dire, nous les empêchons à continuer dans les pollutions du monde. Les pollutions du monde. Si nous disons que nous œuvrons, si nous disons que nous évangélisons et qu'ils continuent dans les pollutions du monde, c'est une perte de temps, c'est une perte de vie, c'est une perte de nos compétences. Ils doivent sortir et être empêchés de continuer dans les pollutions du monde. Deux pierres, deuxième épître de pierres, chapitre 2, verset 20, chapitre 2, verset 20, deux pierres 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillus, ils doivent se retirer des souillus du monde, ils doivent se retirer des pollutions de ce monde s'ils disent qu'ils sont sauvés. Ils doivent avoir l'expérience définie du salut authentique. En effet, si après s'être retiré des souillus du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait, pour eux, n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner après l'avoir connu du Saint-commandement que leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Je prie que nos convertis ne seront pas de cette nature au nom de Jésus. gagner les âmes veut dire nous les arrachons de la prise de Satan, de la main de fer de Satan, de la main de fer de Satan. De Timothée, chapitre 2, verset 26. De Timothée, chapitre 2, verset 26. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ces gens-là ont été captifs et esclaves de Satan. Ils ont été dans l'occultisme. Ils étaient dans l'idolâtrie. Ils ont été dans des alliances de ténèbres avec le monde des esprits. Maintenant, si nous disons qu'ils sont nés de nouveau, ils ne participent plus à ces réunions spirituelles. Ils ne portent plus leurs vêtements, leurs accoutrements. Ils ne font plus de choses pour sacrifier à ces idoles. Ils reviennent à eux-mêmes et ils se dégageront des pièges du diable. qui s'étaient emparés d'eux avant. Maintenant, la convention veut dire, nous allons voir Jude chapitre Jude 23. Jude 23, ça veut dire les fesses sorties du feu, les arracher au feu. Ils sont presque sur le point de tomber dans le feu de l'enfer. Et maintenant, vous dites que vous êtes proches de vous aider, vous les sauvez et vous les arrachez de l'enfer. Jude chapitre 1, verset 23. Un seul chapitre. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. En les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Le pécheur doit confesser et abandonner tous les péchés connus. Ce n'est pas juste de lever la main. Ce n'est même pas suffisant de dire, croyez, il doit reconnaître ce que le péché veut dire. Il doit reconnaître le jugement, la condamnation, le danger qui s'abattra sur le pécheur. Et avec cette conviction, il confesse et il abandonne les péchés connus. Et il croit en Christ comme le sauveur et le Seigneur. Maintenant, le Saint-Esprit va leur donner la paix dans leur cœur et leur donner l'assurance avec un changement de vie. Maintenant, il y aura l'amour pour Dieu et l'amour pour la parole de Dieu. À moins que cette expérience ait lieu, la conviction totale, l'expérience totale définie de la conviction, cela ne sert à rien. Je prie qu'en tant que disciples de Christ, nous allons gagner le monde. Nous qui gagnons le monde, nous aurons cette expérience véritable et authentique au nom de Jésus. Un amène de là-bas. Troisième point, la compagnie de l'esprit avec le revêtement pour la force. La compagnie de l'esprit avec le revêtement pour la force. Luc, chapitre 24, l'esprit au verset 49. Luc, Luc 24, verset 49. C'est le Seigneur qui parle ici. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville juste à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Pourquoi? Parce que vous devez sortir pour prêcher l'évangile. Sortez, prêchez le message du salut. Voyez le verset 47. et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Nous devons avoir la compagnie de l'Esprit. Jean chapitre 14 je lis dans le verset 15 Jean 14 verset 15 Jean 14 verset 15 il est dans le verset 15 Si vous m'aimez gardez mes commandements Si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous La compagnie de l'Esprit et il n'y a pas de temps où nous devons prêcher juste travailler juste évangéliser sans la présence de l'Esprit de Dieu même l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point mais vous vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous il demeure avec vous il demeure avec nous pour toujours et il sera en nous pour toujours afin de pouvoir à la force de nous donner la sagesse de nous fournir la puissance de nous donner les compétences les qualités capacités la conviction pour convaincre les péchés dans le monde il sera avec nous pour toujours Jean chapitre 16 Jean chapitre 16 verset 7 Jean chapitre 16 verset 7 Cependant je vous dis la vérité il vous est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consolateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais je vous l'enverrai je prie que vous aurez sa compagnie vous aurez sa puissance vous aurez sa force au nom de Jésus et quand il sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi la justice parce que je vais au père et que vous ne me verrez plus le jugement parce que le prince de ce monde est jugé acte chapitre 4 acte chapitre 4 verset 31 acte chapitre 4 verset 31 quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi dites-moi dites-le à haute voix avec assurance il leur a donné la force la force dans leur cœur le courage dans leur pensée l'intrépidité dans leur l'audacité l'audace dans leur prédication au monde verset 33 les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous si nous avons la compagnie de l'esprit comment cela se démonte il numéro 1 nous sommes contrôlés par l'esprit nous sommes contrôlés par l'esprit et non par la chair et non par les habitudes passées non par les désirs charnels sensuels numéro 1 nous sommes contrôlés par l'esprit Romais chapitre 8 verset 14 Romais 8 verset 14 car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu rappelez-vous que ce croyant dans le nouveau testament il était dirigé vers les gens vers qui il prêchait par l'esprit va rejoindre ce chat va là-bas j'ai plusieurs personnes dans cette ville chantez de la prison levez-vous tenez-vous debout et déclarer déclarer les paroles de cette vie contrôlées par l'esprit commandées par l'esprit le Seigneur nous commande par l'esprit acte chapitre 1 acte chapitre 1 verset 2 acte chapitre 1 verset 2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisi par le Saint-Esprit il leur a donné des ordres il après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit convaincu par l'esprit convaincu dans le cœur convaincu dans la conscience par l'esprit vous voyez un véritable enfant de Dieu est sensible à la touche tendre de l'esprit considérons 1 Samuel chapitre 24 1 Samuel chapitre 24 verset 4 et 5 1 Samuel chapitre 1 Samuel chapitre 24 verset 4 il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds David et ces gens étaient au fond de la caverne le Jean David lui dit voici le jour où l'éternet dit je livre ton ennemi entre tes mains traite-le comme bon te semblera David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül après cela le coeur lui bâtit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül lorsque quelqu'un a la présence du Saint-Esprit sa conscience est tendre lorsqu'il fait quelque chose de gauche de mauvais son coeur va battre en lui il va le convaincre et il sera convaincu par l'esprit de Samuel chapitre 24 deuxième Samuel chapitre 24 verset 10 David David sentit battre son coeur David sentit battre son coeur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple et dit à l'éternel j'ai commis ton grand péché en faisant cela maintenant ô éternel d'impardonner l'iniquité de ton serviteur car j'ai complètement agi en insensé lorsque nous avons l'esprit de Dieu il ne nous permet pas de tomber dans ce fossé tomber dans un autre piège tomber dans des traquenants et disputer tourner autour du pot lorsque nous faisons quelque chose de mauvais aussi petit soit l'esprit de Dieu l'esprit nous convainc nous sommes convaincus par l'esprit convaincus par l'esprit numéro 1 contrôlé par l'esprit numéro 2 commandé par l'esprit numéro 3 convaincu par l'esprit numéro 4 contraint par l'esprit contraint par l'esprit quelques-dures sont sauvés est-ce que l'esprit te contraint est-ce que l'esprit a sorti parler au péché est-ce que tu sens l'obligation tu sens la pression en toi tu ne dois pas rester comme ça passif sans faire quelque chose acte chapitre 10 contraint par l'esprit acte chapitre 10 verset 14 acte 10 verset 14 voici ce qu'il leur rapporte mais Pierre dit non Seigneur car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur je ne peux pas aller vers les païens ce n'est pas mon style de vie ce n'est pas ma culture je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais maintenant le Seigneur a continué à lui présenter cette trance voyons le verset 19 et comme Pierre était à réfléchir sur la vision l'esprit lui dit voici trois hommes te demandent lève-toi descends et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les a envoyé l'esprit lui dit ne doute pas j'ai envoyé ces trois personnes acte chapitre 11 verset 12 acte chapitre 11 verset 12 12 l'esprit me dit de partir avec eux sans hésiter il était contraint par l'esprit numéro 5 enlevé par l'esprit enlevé par l'esprit acte chapitre 8 acte chapitre 8 verset 26 acte chapitre 8 verset 26 un ange du seigneur s'adressant à philippe lui dit lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de chérusalem à gaza celui qui est disait verset 29 l'esprit dit à philippe avance et approche-toi de ce char c'est comme ça il a prié pour l'énuque éthiopien dans le verset qui suit dans le verset 39 quand il fut ressorti de l'eau l'esprit du seigneur enleva philippe et l'énuque ne le vit plus tandis que joyeux il poursuivait sa route il poursuivait sa route tout joyeux je prie que l'esprit ne sera pas absent dans notre vie dans nos vies je dis l'esprit ne sera pas absent dans ta vie au nom de Jésus maintenant numéro 6 contraint et averti par l'esprit nous avons vu le contrôle de l'esprit nous avons vu le commandement de l'esprit nous voyons également la conviction par l'esprit la contrainte par l'esprit l'enlèvement par l'esprit et maintenant nous voyons la contrainte et puis l'avertissement la mise en garde par l'esprit acte chapitre 16 verset 6 ayant été empêché par le saint esprit d'annoncer la parole dans l'asie il traversait l'Afrique et le pays de Galatie voyez ayant été empêché par le saint empêché par le saint esprit d'annoncer la parole dans l'asie après qu'ils soient venus dans l'Afrique et le pays de Galatie arrivés près de la misie ils se disposaient à entrer en Bithynie mais l'esprit de Jésus ne leur permit pas ils n'ont pas de nom nous allons le faire nous devons toujours aller là-bas mais ils ont été empêchés et avertis par l'esprit de Dieu numéro 7 appeler et commissionner par l'esprit appeler et commissionner appeler et commissionner par l'esprit acte chapitre 13 verset 2 acte chapitre 13 verset 2 pendant qu'ils servaient le seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient le saint esprit dit mettez-moi à part banaba c'est seul pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés nous connaissons que ce concernait les courants du nouveau testament ils avaient la compagnie du saint esprit ils étaient contrôlés par l'esprit sans exception il n'y a pas d'exception eux tous aussi tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu contrôlés par l'esprit sans exception ils étaient commandés par l'esprit à travers il n'y a pas d'exclusion personne n'était exclu les hommes et les femmes c'est pourquoi ils sont allés dans la chambre haute et ils priaient pour que le saint esprit descende sur eux tout le monde quiconque invoque le nom du seigneur les disciples il n'y avait pas d'exclusion ils étaient tous commandés par l'esprit convaincus par l'esprit il n'y avait pas d'exclusion sur quelqu'un l'esprit de Dieu qui vit en lui s'il a réellement la présence de l'esprit de Dieu il n'y a pas d'exception il n'y a pas d'exemption il sera convaincu lorsqu'il fait quelque chose de mauvais il ne va pas continuer la vie sans examen sans correction sans aucune conviction contraint par l'esprit il n'y a pas d'exclusion Pierre ne pouvait pas faire des excuses avancer des excuses pour le nom seigneur je ne l'ai jamais fait je ne peux jamais je ne vais jamais faire ceci et l'esprit dit les hommes te cherchent je les ai envoyés ne doute pas n'hésite pas sors va avec eux maintenant il est sorti il est allé quand il est allé il est revenu il est revenu il expliquait aux autres que pouvais-je faire que pouvais-je faire j'ai été contraint par le seigneur j'ai été poussé par le seigneur et je ne pouvais pas avancer d'excuses j'ai été contraint par l'esprit il n'y a pas d'excuse aussi enlevé par l'esprit pour des nouvelles expériences cela ne vous est jamais arrivé et même aux apôtres voici Philippe Philippe il était en Saint-Marine les apôtres ne l'a pas envoyé personne ne l'avait envoyé mais l'ange de Dieu dit va vers le char de l'énu qu'est-tu opien et maintenant va sur le chemin de Gérusalem vers Gaza viens-toi à ce char ensuite après qu'il a fait l'oeuvre et qu'il a baptisé il était authentiquement converti et convaincu il fut enlevé par l'esprit pour une nouvelle expérience pour la force averti empêché par l'esprit il n'y a pas d'expiration il n'y a pas de frustration tu ne te demandes pas pourquoi on doit le faire pourquoi on a pris la résolution on a planifié tout on a arrêté tout pourquoi on a mis tout en place toutes les ressources pourquoi on ne doit pas le faire ils ont été contraints et empêchés par l'esprit il n'y a pas de frustration il n'y a pas pas de il n'y a pas de de grande il n'y a pas de problème grand problème par rapport à ceci ils étaient contraints et puis maintenant mise en garde empêchée par l'esprit et enfin appellée commissionnée par l'esprit pour de nouveaux espoirs votre temps est arrivé je dis notre temps est arrivé comme le Seigneur nous a appelé et comme le Seigneur nous a commissionné il nous commissionne et il dit aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création sans restriction sans frustration sans aucun argument nous irons et vous allez partir vous ferez l'oeuvre de Dieu au nom de Jésus l'oeuvre va prospérer entre ta main l'esprit l'esprit de Dieu sera avec toi l'esprit de Dieu va demeurer avec toi vous aurez la compagnie constante de l'esprit du Seigneur pour le revêtement de force au nom de Jésus et il dit aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création est-ce que le Seigneur vous a parlé aujourd'hui est-ce que le Seigneur vous parle aujourd'hui aller partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création est-ce que le Seigneur vous a parlé si le Seigneur vous a parlé parler en retour au Seigneur et prier pour dire Seigneur je veux le revêtement de puissance et l'esprit de Dieu descendant sur nous tous à nouveau et nous ferons l'oeuvre et nous n'allons pas échouer nous ferons l'oeuvre nous n'allons pas prendre la retraite nous ferons l'oeuvre nous n'allons pas courir pour rentrer à la maison nous allons faire l'oeuvre et cette oeuvre va prospérer dans tes mains dans mes mains dans nos mains tous ensemble au nom de Jésus veuillez nous lever et parler au Seigneur dans la prière le Seigneur nous a montré beaucoup de choses aujourd'hui il veut que nous puissions avoir le souci que nous ayons le souci l'attention pour les pécheurs sans nous impliquer dans leur péché vous sortez pour les atteindre vous sortez et vous leur parlez vous sortez et vous leur dites venez au Seigneur venez sortez du péché sortez des ténèbres mais vous n'allez pas être impliqués vous n'allez pas être entraînés dans leurs ténèbres vous n'allez pas être entraînés dans leurs péchés entraînés dans leurs sujets vous ne serez pas entraînés dans leur occultisme dans leur idolâtrie priez ouvrez la bouche et parle au Seigneur pour que le Seigneur vous aide à tenir ferme comme un gagnant d'âme à tenir ferme comme un chien de Dieu à tenir ferme comme un enfant de Dieu déclarant la parole au peuple sans amener leur ramener leur dans ta maison sans ramener la mondialité à la maison sans ramener leur occultisme dans ta maison sans rien amener d'impure dans ta maison ouvre ta bouche et parle ouvre ta bouche et parle au Seigneur dis Seigneur je veux avoir la compassion que tu avais je veux avoir le souci que tu avais je veux avoir la mentalité la pensée que tu avais envers les pécheurs pour les atteindre dites au Seigneur dites au Seigneur que vous le ferez que vous le ferez que vous le ferez vous servirez le Seigneur ayant le souci la compassion et cependant nonobstant vous ne serez pas entraîné dans leur péché vous serez engagé voué au guère des âmes et vous allez montrer que vous allez faire en sorte que les gens connaissent la véritable expérience du salut ce n'est pas que vous les vous les vous les gratter au sens du poil non 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 disant la paix la paix non 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 mais vous les amènez l'expérience du véritable salut vous les séparez de la société pécheuresse vous les enlevez vous les séparez vous les amènez coupé les lits avec leur tradition et corruption ancienne parlez au Seigneur vous faites l'oeuvre réelle véritable dites-leur que le péché est mauvais aux yeux de Dieu. Retirez-les, retirez-les, arrachez-les de la main, arrachez-les de l'emprise et de la main de fer de Satan. Maintenant amenez-les au sang de Jésus pour être lavé, lave-toi à la fontaine du sang de l'agneau et sois pur. Rassure-toi que tu as la présence de l'Esprit de Dieu avec toi, la force de l'Esprit de Dieu avec toi. Vous ne pouvez pas le faire avec l'énergie de la chair. Vous devez avoir la compagnie de l'Esprit, le contrôle de l'Esprit. Vous devez sentir le commandement de l'Esprit. Il doit avoir la conviction dans ton cœur. C'est ce qui démontre la véritable présence de l'Esprit de Dieu dans votre vie. Tu te sens contraint. Qu'en est-il si je ne veux pas le faire, ce que je n'aime pas, je ne fais pas, j'irai si je veux, si je me sens comme si je dois le faire, je le ferai. Non, vous êtes contraint par l'Esprit. Vous êtes vaincu et conquis par l'Esprit. Vous êtes appelé, commissionné par l'Esprit. Et vous réagissez de manière propre à l'appel de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous prions. Une nouvelle puissance pour vous. Une nouvelle passion Dieu met en vous. Dieu a exaucé à vos prières. Il y a une nouvelle poursuite, la nouvelle pureté. Une nouvelle entrain en vous. Une nouvelle motivation. Dieu a exaucé à vos prières. Levez ses mains. Père, au nom de Jésus. Nous tous seigneurs, nous venons pour demander ton aide. Une plus grande aide que à laquelle nous n'avons jamais pensé avoir. La plus grande puissance que nous n'avons jamais pensé avoir. La grande passion que nous n'avons jamais pensé avoir. Seigneur, comme nous venons, tous frères, toutes sœurs, tous ministères, tous prédicateurs, tous dirigeants. Seigneur, pouvoir remplir-les de tout ce qu'ils ont demandé au nom de Jésus. La purité, donne cela à tout le monde. La puissance, donne-la à tout le monde. La passion et le zèle, donne-les à tout le monde. Les hommes qui soutiennent, donne-les aussi à chacun. La guérison pour l'homme entier. La guérison pour l'homme entier, pour la femme entier. Toutes parties, toutes parties, les parties internes, en haut, en bas, donne-leur la guérison totale. La guérison complète. La guérison parfaite. Au nom de Jésus. La vie longue, la longévité. Seigneur, ajoute de la valeur à leur vie. Ajoute des années à leur vie. Le diable ne va pas déterminer la briévité ou la longévité de leur vie. Les ennemis ne vont pas déterminer la durée de leur vie. Seigneur, toi, le dieu des cieux, le dieu puissant, le dieu de toutes possibilités, ajoute la force, la valeur, la vertu des années à tout le monde. Confime-le, oh Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.